La méditation de ce 12 mai est intitulée « Démonstration du paganisme ». Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3 Les hommes se placent rapidement sous l'étendard qu'ils ont choisi, attendant et observant impatiemment les mouvements de leurs dirigeants. Il y a des personnes qui veillent, attendant et travaillant pour l'apparition de notre Seigneur, tandis que l'autre groupe suit rapidement le courant sous le commandement du premier apostat. Ils recherchent un Dieu humain, et Satan le personnifie. Des multitudes seront tellement trompées par leur rejet de la vérité qu'ils accepteront sa falsification. L'humanité est acclamée comme Dieu l'est. À mesure que nous approchons de la fin des temps, il y aura une démonstration chaque fois plus grande du pouvoir païen. Des divinités païennes manifesteront leur puissance notable, et elles s'exhiberont elles-mêmes devant les villes du monde, et cette présentation a commencé de s'accomplir. Par une diversité d'images, le Seigneur Jésus présenta à Jean le caractère méchant et l'influence séductrice de ceux qui se sont détachés par leur persécution du peuple de Dieu. Tous ont besoin de sagesse pour étudier soigneusement le mystère de l'iniquité qui figure d'une manière si proéminente dans la conclusion de l'histoire de cette terre. À l'époque même où nous vivons, le Seigneur a appelé son peuple et lui a donné un message à présenter. Il l'a appelé à exposer la méchanceté de l'homme de péché qui a fait de la loi du dimanche un pouvoir distinct, qui a pensé changer les temps et la loi, et a opprimé le peuple de Dieu qui se maintient ferme pour l'honorer et garder le seul vrai jour de repos, le sabbat de la création, comme saint pour le Seigneur. Les dangers des derniers jours sont sur nous et dans notre travail nous devons avertir les gens au sujet du danger qui court. Les scènes solennelles que la prophétie a révélées ne doivent pas être négligées. Si nos frères étaient réveillés, ne serait-ce qu'à moitié, s'ils se rendaient compte de la proximité des événements décrits dans l'Apocalypse, ils accompliraient une réforme dans nos églises et beaucoup croiraient au message. Nous n'avons pas de temps à perdre. Dieu nous demande de veiller sur les âmes.